Un scandale secoue depuis quelques jours la présidence de la République du Cameroun. Il s'agit de l'arrestation d'un cadre de la présidence de la République qui est accusé d'avoir divulgué des informations. Selon des informations parvenues à la rédaction, le chef de l'État, préoccupé par la fuite d'informations sensibles de la présidence de la République, a donné son accord pour mener des investigations approfondies afin d'assumer la responsabilité des fuites. Les premiers résultats de l'enquête ont permis d'interroger plusieurs personnes, dont un cadre de la présidence de la République nommé Esome Ekumjil. L'homme est accusé d'avoir transmis plusieurs informations sensibles et graves et est détenu au secrétariat d'État à la Défense, CED, depuis plus de deux semaines. Ferdinand Ngo Ngo lors des manœuvres Selon nos informations, le secrétaire général du Présidium de la République, Ferdinand Ngo Ngo, a incarcéré M. Esome Ekumjil au secrétariat d'État à la Défense, CED. C'est quelque chose de surréaliste, mais assez révélateur de la personnalité de l'homme à la pinque. La famille de M. Esome Ekumjil Hervé, administrateur civil, chargé d'études au secrétariat général de la présidence, déplore la détention arbitraire de ce dernier, dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense depuis le vendredi 13 mai dernier. Ferdinand Ngo Ngo allia l'homme à la pinque semble soupçonner son collaborateur d'avoir divulgué des informations compromettantes à même de fragiliser l'homme de Minta qui s'active actuellement à prendre les rênes du pays, surtout vu l'absence actuelle de Paul Biya. « Cette détention arbitraire maintenue secrète suscite bien des interrogations au sein même des éléments du CED qui exploitent actuellement le pauvre Esome », révèle Boris Bertholdt. Tout-puissant Ngo Ngo, Paul Biya étant, court séjour privé en Europe, depuis ce week-end. Le gouvernement n'a pas voulu donner d'informations sur le lieu exact où se trouve le chef de l'État, mais le média suisse le temps a confirmé la présence de l'octogénaire dans le canton de Genève. Le journal confirme les informations largement diffusées sur l'état de santé du président de la République. Paul Biya est malade. Sa visite en Suisse s'inscrit dans un cadre médical. Paul Biya, malade, viendrait se faire soigner en Suisse. « L'homme fort de l'État d'Afrique centrale est un habitué du canton, où ses très nombreuses visites luxueuses suscitent la colère de l'opposition », indique le journal. Plus inquiétant encore, dans l'article publié sur son site Internet, le temps indique que ce voyage en Suisse de Paul Biya sera probablement son dernier. Paul Biya est de retour à Genève pour ce qui pourrait être le dernier de ses nombreux déplacements dans le canton. Les médias suisses ont-ils eu accès au dossier médical de Paul Biya ? Pourquoi dit-il que le voyage du chef de l'État en Suisse sera son dernier ? Cette information alimente la polémique sanitaire. À 89 ans, le malaise de Paul Biya n'étonne plus. Le chef de l'État fait également bonne figure lors de son déplacement ce week-end. Il s'est longuement entretenu avec des membres du gouvernement sur le tarmac avant de s'envoler pour Genève. Déplacement ce week-end Il s'est longuement entretenu avec des membres du gouvernement sur le tarmac avant de s'envoler pour Genève. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.